La ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargée de relations avec le Parlement, Madeleine Alingué, s'est rendue ce matin au lycée Sacre-Cœur. Objectif, échanger avec les élèves sur l'importance du livre et de la lecture. Christelle Garlemdana. Célébrer le livre afin d'amener les jeunes à s'intéresser à la lecture, c'est le but ultime de ce mois du livre et de la lecture. Il est question de donner plus de visibilité au patrimoine littéraire en milieu scolaire, familiariser et initier les jeunes à la lecture, valoriser l'écriture tout en mettant en valeur la production littéraire tchadienne. C'est dans cette optique que la ministre de la Communication, Madeleine Alingué, s'est entretenue avec les élèves de la seconde et de la première aile du lycée Sacre-Cœur. L'écrivain Noël Lent, au nom de Jekeri, indique qu'en lisant régulièrement, l'on se rend compte de ses propres progrès intellectuels. Pour le ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat Mahamad Saleh Haroun, la lecture est une arme essentielle et principale pour ceux qui veulent connaître le monde et maîtriser sa pensée. Madeleine Alingué, ministre de la Communication, encourage les jeunes à l'amour de la lecture. La lecture est la base de tout. Comme ils le disent, aimer la lecture, c'est comme manger avec du sel. Je crois que c'est absolument ça. Nous ne pouvons construire notre pays que sur des bases solides. Et ces bases-là partent par la relation que l'on a avec les textes, avec le livre, avec la lecture. Au terme de cette rencontre, deux livres sont remis au bibliothécaire du lycée Sacre-Cœur pour permettre aux élèves de se cultiver. Le groupe musical Haïstawo a l'honneur. Ce groupe a reçu une attestation d'encouragement et un démin du ministre du développement touristique et culturel. Il nous sent qu'il a eu. Médaillé en bronze lors des Jeux de la Francophonie de Montréal en 2001, puis plusieurs fois nominé dans les grands festivals d'Europe, d'Asie et d'Afrique, les quatre leaders du groupe Hirondel Sawo se trouvent depuis une semaine en Djamena. Dans le milieu culturel, la présence de ces quatre musiciens du groupe Haïstawo constitue un événement. Pour matérialiser cette reconnaissance envers ces jeunes musiciens qui ont fait parler le nom du Tchad sur les scènes internationales, le ministre de la Culture leur a décerné une attestation. Vous inscrivez le nom du Tchad un peu partout. C'est comme un avion qui passe dans le ciel et qui laisse des traces partout. C'est ça que vous faites. Et je vous souhaite le meilleur. Et je pense que tout le monde ici vous souhaite le meilleur. Un geste très apprécié par les quatre leaders du groupe Haïstawo. Les quatre musiciens du groupe Haïstawo ont profité de leur séjour en Djamena pour présenter un spectacle de grande facture au public. Le groupe Haïstawo Cette danse Mboum a permis au Tchad de remporter le premier prix du Festival des Arts Nègres. Aujourd'hui, il est question de l'immortaliser. Le Festival international de danse Mboum vient renforcer les quatre éditions nationales. Une fois, je me suis dit pourquoi ne pas réunir ce peuple pour la première fois au Tchad. Je n'ai pas grand chose à dire. Pour cette première édition internationale, les Mboum venus de la RCA, du Cameroun et bien entendu du Tchad ont tenu leurs promesses. La danse Mboum est une danse très spectaculaire. C'est un véritable mouvement de corps. Le Cameroun a été fortement représenté par trois groupes de danse venus du nord, d'Ngaoundéré et de Yaoundé. Le Festival international de danse Mboum durera trois jours. Le Festival international de danse Mboum durera trois jours.